Google My Business est devenu Google Business Profile. Alors, ça fait maintenant plusieurs mois et que vous le savez, pour les plus férus d'entre vous, vous l'avez vu arriver, Google My Business n'existe plus en tant que tel. En tout cas, l'application a été désactivée. Alors oui, vous êtes forcé aujourd'hui de passer par Google Maps ou la recherche Google, mais sachez-le, le gestionnaire de pages sur Google existe encore et donc on peut encore l'utiliser pendant peut-être quelques semaines ou quelques mois. Comment est-ce qu'on va utiliser ce nouvel outil Google Business Profile ? C'est l'enjeu de cette vidéo que je vous propose de découvrir aujourd'hui, soit pour créer votre profil, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette activité, cet outil, pardon, qu'est Google Business Profile, soit pour les autres, pour mieux comprendre comment appréhender cet outil. Donc voilà, c'est l'enjeu de cette vidéo, je vous propose de le découvrir avec moi. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiar, je suis formateur en marketing et en marketing digital. Je suis également fondateur de l'agence ASD, agence spécialisée en services digitaux. Générique ! Alors, pour débuter une fiche aujourd'hui, il faut aller dans Google directement et donc on n'a plus besoin de créer directement l'interface, il faut juste avoir un compte Google, que ce soit un Gmail ou un compte Google, on va être obligé de relier votre fiche Google Business Profile à justement votre compte. C'est logique, puisque vous puissiez vous connecter de manière régulière et donc forcément, il va falloir pouvoir avoir des identifiants. Une fois que vous êtes connecté sur votre mail ou votre compte Google, vous pouvez donc cliquer sur le premier lien, comme je fais ici, à noter que vous pouvez créer une fiche, comme je l'ai dit, sans compte Gmail, mais il faut un compte Google. Google, ça sert aussi à mettre des avis et à être géolocalisé correctement. Je vous montre maintenant pas à pas comment créer votre fiche Google et comment mieux la gérer pour ceux qui ne s'en sortent pas avec justement les trois petits onglets qu'on trouve dans la recherche ou dans Google Maps. Et donc, restez jusque la fin, puisque je vous donnerai tous les critères qui permettent à votre fiche d'être bien positionné au niveau de Google face à vos concurrents. Donc, je vais vous lister les dix critères que j'ai déjà montrés sur Instagram lors d'un carousel, mais donc je vous les énumérerai et je vous expliquerai pourquoi justement c'est ultra important de travailler ces critères de manière régulière. Donc, quand on a déjà un établissement, comme je le disais, on va avoir quand même accès à ce qu'on appelle le gestionnaire de fiches d'établissement et en général, ça se situe ici. Malheureusement, je ne peux pas en créer un à partir de rien. J'ai vérifié, malheureusement, quand on a déjà une fiche, on est obligé qu'elle soit reliée à son mail et donc pour trouver des nouveaux établissements, il faut obligatoirement avoir un mail ou en tout cas un compte Google. Donc, je vais en prendre un au pif et je vais vous montrer un petit peu comment ça s'articule aujourd'hui, puisque sur le compte Google, donc la recherche Google, parce qu'on l'appelle Google Search, vous voyez ici, vous avez plein de fonctionnalités et c'est là que ça va se passer. Donc, en fonction de ce que vous avez mis dans votre fiche, vous allez avoir à peu près les mêmes fonctionnalités, mais ça peut varier un petit peu. Vous avez notamment, donc, édité la fiche, vous avez édité les produits, voire les avis, édité les services, messages, réservations, ajoutes, photos, questions, performances, votre actualité, faire de la pub, demander des avis. Alors évidemment, pour réservation, c'est un onglet qu'on ne va pas avoir sur toutes les fiches, puisque ça concerne uniquement les fiches qui ont activé un système de réservation. Ici, les performances, on retrouve les Google Analytics qui sont celles de la page, en tout cas de la fiche Google, comme elles étaient anciennement. D'ailleurs, on va cliquer directement dessus. Vous allez voir, on tombe exactement sur la même fiche avant, dans un petit peu le nombre de personnes qui sont venues interagir avec la fiche mois après mois. Vous avez également ici le nombre de fois où la fiche, elle a été vue dans la recherche. Est-ce que c'est la recherche depuis Google, depuis Google Maps ou depuis ordinateur immobile ? Et ici, les mots-clés dans lesquels la fiche est ressortie. Vous voyez, donc vous avez le nombre de fois où les personnes ont recherché et sont tombées sur cette fiche à partir des mots-clés. Vous avez aussi là-haut, et il ne faut pas les oublier, le nombre d'appels par mois. Donc vous voyez ici, j'en vois 3 en juillet, 12 en août, 9, 7, 11, 5. Et effectivement, il faut compiler. Je rappelle que c'est vraiment utile de tenir ces éléments à jour et regarder si vous êtes bien appelé. C'est possible qu'il y en ait moins. Très honnêtement, souvent, j'ai des clients qui me disent « Oui, je ne comprends pas, là, ça marque qu'on en a reçu 5 des appels. » Or, pourtant, j'en ai vu qu'un ou deux. Donc c'est peut-être des appels qui n'ont pas abouti ou alors que vous n'avez pas pu réceptionner parce que vous n'aviez pas de réseau. C'est dommage. Pour autant, ce qui est important, alors Google a annoncé quand même qu'il souhaitait pouvoir produire les vidéos, pardon, les numéros, d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ce n'est pas encore arrivé, mais évidemment, si vous pouvez peut-être essayer de faire le lien très vite, c'est-à-dire en regardant souvent la fiche, vous avez la date durant laquelle les appels ont eu lieu. Donc il ne faut pas hésiter justement à vérifier ces éléments-là. Ici, les messages, c'est quand vous recevez des messages. D'accord, vous voyez, vous en avez certains jours. Et également, le nombre de messages auxquels vous répondez. Donc vous voyez, sur cette fiche, mon ancien client ne répondait pas suffisamment aux messages, seulement 20% et 3 heures de réponse en moyenne. Les résas, c'est quand des personnes, je le disais, font des résas directement. Les itinéraires, c'est les personnes qui ont cherché à venir jusqu'à chez vous ou ont regardé comment venir jusqu'à chez vous. Et les clics sur le site web, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien que vous avez mis en haut. Donc c'est toujours utile, même si je commence par les KPIs, c'est un petit peu bizarre parce que ce n'est pas un vrai tuto. Mais quand même, quand on a déjà une fiche, je rappelle qu'il faut forcément regarder régulièrement les indicateurs clés de performance. On revient en arrière. Donc on oublie les performances, on oublie la résa. On ne va pas non plus aller sur l'onglet faire de la pub. Je peux vous le montrer quand même. C'est un lien direct via Google Ads. Donc c'est vraiment pour payer, faire de l'achat de mon clé. Par contre, on va arriver sur les autres onglets qui sont extrêmement utiles. Donc d'abord, éditez la fiche. Éditez la fiche, c'est un petit peu tout ce que vous allez y mettre et qui sont indispensables pour être trouvés. Donc je vous rappelle qu'il faut que ce soit rempli au maximum. Pour cela, je vous rappelle que j'ai fait une formation bien complète sur Google il y a quelques semaines. Donc n'hésitez pas à aller la voir puisqu'elle reprend un petit peu tous les aspects qui là, par exemple, paraissent insuffisamment remplis à la faveur de mon client. Également, n'hésitez pas à aller faire un saut sur le contenu que j'avais fait, sur les 10 critères qui permettaient justement de mieux faire apparaître vos fiches Google par rapport aux concurrents. Autre chose, voir les avis. Ce sont les avis qui ont été laissés par des clients et qu'il faut évidemment répondre. Donc vous voyez, là je vois que mon ancien formé client il ne répond pas aux avis. Donc ce n'est pas top. Par contre, il en a plein. Et dans son catégorie d'activité, évidemment, à mon avis, ce n'est pas trop grave. Il doit quand même régulièrement avoir des possibilités. Nouveauté, les avis sont maintenant ranqués par des mots-clés, vous voyez, avec des notes spécifiques en fonction de ces mots-clés. Donc c'est quand même très utile. Et Google fait le tri aussi maintenant en ce moment sur les avis qui ne seraient pas selon lui pertinents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas motivés. C'est-à-dire maintenant juste les étoiles, les gens qui laissent uniquement des étoiles sans commentaire, elles commencent à être un petit peu supprimées, elles commencent à être effacées. Donc attention à ça. Pensez à demander vraiment quand vous faites des demandes d'avis. Pensez à ce que les demandes soient motivées, qu'elles y contiennent des mots-clés. Ici, vous avez un onglet sur lequel vous pouvez cliquer pour envoyer directement le lien à des clients potentiels. Donc là, vous faites clic ici, vous copiez ce lien et vous l'envoyez à vos clients, soit par email, soit par WhatsApp, soit par Facebook. C'est vraiment utile, c'est vraiment important. Je le dis à tous mes clients, il faut recevoir le maximum d'avis de manière régulière. Ensuite, on a vu éditer l'affiche, on va voir les avis, on va voir les messages. Donc là, on sait qu'il y a des messages auxquels il n'a pas répondu. En plus, il y avait un petit rond rouge. Donc, je suis persuadé. On lui pose des questions, vous voyez, et il faudrait qu'il y réponde. Donc là, la question date du 2 décembre. Peut-être qu'il a contacté la personne directement avec le numéro de téléphone que la personne a déposé. Mais je vous dirais, il vaut mieux dans un premier temps y répondre dans cet onglet, car Google le voit. Et si vous ne répondez pas aux avis, vous vous faites un petit peu pénaliser. Autre fonctionnalité, donc l'ajout de photos. Donc en cliquant ici, vous pouvez ajouter soit un logo, une photo de couverture. Donc le logo, il y est déjà, je crois. Donc on ne va pas en ajouter. Mais on peut quand même ajouter une photo de couverture qui est déjà ou une photo classique. Donc là, on va ajouter une photo pour vous donner l'exemple de comment ça marche. Donc vous voyez, vous faites sélectionner les photos à apporter et vous allez chercher directement dans votre PC et c'est la photo qui vous paraît la plus adéquate. Je vous rappelle qu'il faut que les photos soient bien nommées, qu'elles y comportent des mots-clés et vous pouvez aller les voir après, une fois qu'elles sont uploadées pour justement vérifier que vous avez toujours des photos à jour. Avant, c'était assez pratique. On voyait exactement le nombre de fois où les photos étaient vues. Malheureusement, ce n'est plus le cas. En tout cas, je n'ai pas trouvé de lieu où on peut revoir tout le nombre de fois où les photos sont proposées dans le Google Images. Alors qu'on voit quand même en cliquant ici les photos dans le détail, mais on ne voit pas le nombre de fois où elles sont cliquées, le nombre de fois où elles sont éventuellement vues. Et il n'y a pas fait des photos qui marchaient très, très bien. Ici, performance, on y est déjà allé. Faire de la pub, on est déjà allé. Donc, on va aller dans éditer produits. Donc, ça, c'est quand on a fait des fiches produits. Et ça peut être donc des prestats quand même. Mais donc, on peut retomber un petit peu sur les produits ou les prestations qu'on a mis en avant. Et là, dans ces cas-là, vous faites ajouter un produit. Vous y glissez une photo, le nom du produit, la catégorie. Là, elles ne sont pas bien déterminées. Le prix produit, la description et ajouter un bouton. Alors, pour mieux le voir, je vais aller sur ma fiche à moi pour vous donner un autre ordre d'idées. Et vous voyez, donc, on va aller au même endroit et on va voir les autres fiches produits. Donc, les fiches produits, vous voyez, pour nous, ce sont des prestations. Je les ai mises ici. Et en fonction des catégories, elles apparaissent avec un visuel, etc. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut une prestation de graphiste, il regarde ici, il y a une description. Et il y a En Savoir Plus, c'est un petit lien qui amène sur la page En Savoir Plus directement notre page du site Internet. Par contre, moi, si je veux ajouter un nouveau produit, eh bien, je vais pouvoir directement le mettre dans la bonne catégorie. Donc, j'attends que ça reparte. Vous voyez, j'ai l'entièreté de mes fiches produits. Et là, je vais ajouter un produit. Et là, j'arrive sur la même chose avec les catégories que j'ai déjà au préalable réalisées. Si je veux rajouter une nouvelle catégorie, eh bien, je dois aller ici dans Créer une catégorie. OK. Je peux avoir accès à tout ça, évidemment, en fonction des catégories. Et si c'est un produit vraiment, je peux essayer de trouver un moyen de l'enregistrer sur Google Merchant Center. Venons-en au 7, 8e onglet. Donc, ici, 8e onglet, ce sont les services. Je l'ai vu tout à l'heure, Éditer les services. Donc, vous voyez, ici, je clique et je peux regarder si mes services sont toujours à jour ou si je dois en ajouter d'autres. Donc, là, il ne faut pas hésiter aussi à mettre le maximum de services puisque ces mots-clés sont très regardés par Google. Je peux en supprimer, je peux en ajouter. Et en en ajoutant, j'ai des propositions, mais je peux aussi écrire mes propres services tels que je les connais. Il me reste trois onglets ici puisque réservation n'ira pas. Demander des avis. Donc, on revient un petit peu au même lien qu'on avait tout à l'heure avec les avis qui est proposé avec un lien direct. On a votre actualité. Très important, c'est le fait de placer soit une offre promotionnelle, soit un événement, soit une actualité et qu'elle apparaisse justement dans votre fil de nouvelles qui est tout en bas de la fiche. Donc, regardez ici, on a des actualités. Et donc, c'est important d'en mettre. Là, par exemple, moi, je n'en ai pas besoin vu que j'en ai mis une, je pense, hier ou il y a trois jours. Mais effectivement, il faut en mettre une ou deux par mois faciles. Et donc là, j'irai ici et j'irai mettre dans votre actualité l'actualité que je veux faire apparaître avec une photo, une description et un lien après le CTA. C'est-à-dire que je mets un appel à l'action ici et je peux directement mettre un lien ici, soit URL, soit carrément appelé. Et dans ces cas-là, c'est votre numéro de téléphone qui va s'y mettre. Enfin, il me reste la rubrique des questions et les questions sont ici. Et donc là, ce sont les questions que vous avez reçues et auxquelles il faut répondre. Et donc là, évidemment, non seulement vous pouvez, pour les personnes, aller poser des questions, mais vous aussi, vous pouvez y répondre. Donc, poser une question pour un client, ça sera ici, poser une question. Et pour vous, vous pourrez aller y répondre ici, voire même à le même endroit que vous étiez avant. Donc, vous voyez, quand je regarde sur la fiche ici, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont proposées à partir de la fiche. Peut-être qu'elles vont disparaître, on n'en sait rien, mais effectivement, c'est la possibilité de créer de l'interaction. Et là que je regarde qu'est-ce qu'il a de différent avec nous. Donc, il a mis la fonctionnalité Demander un devis qui se met dans les actus, pardon, dans la rubrique Éditer la fiche. Ici, Demander un devis, on a posé une question, envoyer sur votre téléphone, recevoir plus d'avis et les actualités qu'il n'utilise pas. Vous voyez une petite différence aussi avec nous, on a les réseaux sociaux qui apparaissent en bas de la fiche. Ça, c'est une nouveauté, ça fait au moins trois ans que j'ai la fiche. Et enfin, Google les fait apparaître. Malheureusement, on n'a pas la main là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre de la sélectivité de Google. Il faut que vos pages, évidemment, il y ait le même nom que la fiche Google, mais également, il faut qu'ils puissent la trouver et qu'elle ait une certaine importance. Donc, ça ne va pas se faire tout seul et il faut être patient tout simplement parce que vous n'aurez pas la possibilité de les ajouter. Voilà, voilà pour le tuto pas à pas sur comment gérer sa fiche Google Business Profile. Donc, qu'on peut voir directement ici dans la console de recherche, mais également sur le Google Maps. Maintenant, quelques astuces justement pour bien référencer votre fiche sur Google. Déjà, première astuce, ayez une fiche qui soit à jour, dynamique, remplie et avec des updates. Moi, je conseille d'y aller une à deux fois par semaine, soit pour mettre des publications, soit pour mettre des photos, soit pour changer des éléments. C'est important que Google se rende compte que vous ayez une fiche à jour. Deuxième élément, ayez une réputation en ligne. Une réputation en ligne, ça veut dire avoir un nombre d'avis conséquents, ainsi qu'une note globale très positive. On conseille une note entre 4,8 et 4,9 puisque en dessous, les gens peuvent être méfiants. Au-dessus, même chose, ils vont considérer que c'est surévaluable. Troisième élément, ayez rempli la bonne catégorie principale ainsi que les sous-catégories et les services. Ces trois éléments, même s'ils paraissent anecdotiques, sont ultra importants puisqu'ils vous permettent d'apparaître dans la bonne catégorie et donc dans les bonnes sous-catégories de services. Quatrième élément, ayez éventuellement les bons mots-clés qui soient précisés dans le nom d'établissement. Alors, même si c'est une activité qui est interdite par Google, il faut savoir que le fait d'avoir rajouté des mots-clés à côté de votre nom d'entreprise permet de mieux apparaître. Donc, moi, je le conseille et je le fais même pour mon agence puisque ça nous permet de sortir devant les copains. Mais de temps en temps, Google s'en rend compte et nous dit « Hey, ce n'est pas le bon nom de votre entreprise. » Donc, en quelque sorte, je sais que c'est quelque chose qui est plus ou moins interdit. Cinquième élément, ayez le maximum d'attributs. Google vous propose de rajouter plein de petites fonctionnalités, plein de petites informations. Et donc, plus vous aurez des attributs et des attributs à jour, et plus ça vous permettra de mieux être valorisé par Google sur la Research ou sur Google Maps. Sixième élément, ayez des fiches produits. Même si vous ne vendez pas de produits en tant que telle, même si vous êtes prestataire de services, vous pouvez paramétrer vos fiches produits et faire apparaître justement vos services comme des produits. L'avantage de chaque fiche produit, c'est que ça permet de mettre un lien direct vers votre page sur notre site web qui présente votre prestation ou votre produit. Donc, c'est quand même un plus. Septième élément, ayez une stratégie SEO. Bien entendu, tous mots-clés utilisés dans les questions, dans les avis, dans les réponses aux avis, dans les réponses aux questions, c'est indispensable. Donc, quand vos clients, ils vous mettent des avis, dites-leur un petit peu, qui ne marque pas juste merci pour votre travail ou merci pour ces produits ou je ne sais quoi. L'idée, c'est d'être détaillé et de préciser au maximum quels sont les mots-clés qu'ils peuvent mettre dans ces avis et vous aussi en retour. Huitième élément, postez régulièrement des photos, que ce soit des photos de l'activité, des produits et autres dans la rubrique photos ainsi que des vidéos, mais également demandez à vos clients de poster des photos parce que les photos postées par des clients vont avoir beaucoup plus de pertinence et beaucoup plus d'intérêt. Petite astuce aussi, dites bien à vos clients avant de poster leurs photos qu'il y ait des mots-clés dans cette photo, que ce soit dans le nom de la photo ou dans la balise alt, c'est-à-dire la balise attribut de vos mots. Neuvième et dernière astuce pour être bien référencée sur Google, poster de temps en temps des actualités. Tout en bas, vous avez des actualités que vous pouvez mettre en avant. Ça fonctionne plus ou moins en fonction de l'activité dans laquelle vous êtes, mais ça permet d'avoir une visibilité. Encore une fois, avec des bons mots-clés dans les supports, avec les bons liens, il peut y avoir vraiment de l'activité sur votre fiche à ce niveau-là, dans ces actualités-là. Et ça permet surtout de renvoyer vos clients vers votre site web. Donc, c'est une stratégie d'acquisition très importante. Voilà, ça fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire sur Google Business Profile, qui est donc le nouveau nom donné à l'anciennement application Google My Business. Il va falloir s'y faire. Ils ont décidé de nous faire passer par cette interface. Donc, comme je vous l'ai montré en tuto, c'est possible d'utiliser toutes les fonctionnalités, quasi toutes les fonctionnalités, parce que j'ai des clients qui n'ont pas encore toutes les fonctionnalités, mais quasi toutes les fonctionnalités, et faire en sorte justement que ça fonctionne, faire en sorte que vous ayez votre fiche au mieux. Je vous rappelle que je suis Cyril Thiar. Je vous propose des formations sur les réseaux sociaux, sur Google, sur le SEO, sur l'acquisition client, si vous le souhaitez. Je propose également de la production si vous ne vous en sortez pas. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen pour vous de monter en compétence de manière régulière. Je vous dis comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye !